Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà la leçon de lundi Interpréter ça et pas ça En prescrivant aux mariés de ne pas se priver l'un de l'autre Paul établit que les relations sexuelles sont un élément essentiel de mariage équilibré On ne doit pas s'en servir comme d'une arme, comme d'un outil de marchandage Ou pour manipuler son conjoint C'est plutôt un devoir béni que les maris et les femmes se doivent mutuellement Les médias romantisent à fond l'acte sexuel et passent à côté de son aspect devoir A encore la télévision et les romans d'amour Une ardente passion et la spontanéité sont les caractéristiques nécessaires de cet acte Le devoir lui évoque l'intentionnalité et la responsabilité Deux mots qui ne collent pas trop avec le romantisme Pour ceux qui s'abstiennent de relations sexuelles jusqu'au mariage Cette attente irréaliste de ce à quoi la sexualité entre les amoureux devrait ressembler Les destine à une désillusion inutile Tout en glorifiant l'effervescence qui pimentent les relations sexuelles en dehors du mariage Substituant les relations sexuelles à l'intimité Le diab entraîne les individus non mariés à boire à ses citernes crevassées Les relations sexuelles sont devenues couramment une partie du parcours pour arriver à connaître quelqu'un sur le plan romantique Si la relation sexuelle n'enchante pas, dit le monde, alors vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre Et quand la relation sexuelle perd de sa fougue, un homme et une femme mariée ou pas vont croire qu'ils ne sont pas bien assortis En réalité, l'intimité surpasse l'acte sexuel qui est une manifestation de l'intimité par sa définition La relation sexuelle est le développement d'une intimité appropriée seulement dans le cadre du mariage Dans le mariage, il est aussi une expression de rapprochement qui amène le couple à être ensemble Au sein du mariage, elle est l'expression d'une proximité qui amène le mari et sa femme à être toujours plus proches En dehors du mariage, elle prive les parties d'une relation plus profonde Ainsi, avant le mariage, le diab fait tout ce qu'il peut pour que nous ayons des rapports sexuels Et après le mariage, il fait tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'avoir des rapports sexuels avec notre conjoint Romain Ménège, après avoir regardé votre texte et crié à noter, quelles questions émergent après l'étude de ce passage ? Quelle partie du passage trouvez-vous les plus difficiles ? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquées dans l'ensemble ? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ? Que nous soyons mariés ou célibataires, nous sommes des êtres sexuels Quels éclairages les écritures offrent-elles quant à la façon dont nous devons comprendre notre sexualité et en faire l'expérience ? Au revoir et à demain si Dieu veut ! Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Sous-titrage ST' 501